Chaine des tops d'investissements, ici on parle des sciencements d'entreprises de qualité. Donc aujourd'hui on va faire une analyse quantitative du Kaufman & Broad. Attention, on dit toujours analyse fondamentale, mais ici quand vous étudiez uniquement les chiffres, c'est une analyse quantitative. Et quand vous lisez les rapports financiers pour donner vie à ces chiffres-là, c'est ce qu'on appelle une analyse fondamentale. Donc l'analyse fondamentale, c'est le quantitatif plus le qualitatif. Les deux sont très importants. D'accord ? Donc ici c'est Kaufman & Broad. Je vous ai toujours dit, la première chose que je vais faire, c'est que fait l'entreprise, au moins pour essayer de voir dans quel secteur on va se situer. Donc Kaufman & Broad est une entreprise de construction et de développement immobilier français. Kaufman & Broad conçoit, développe, construit et commercialise des appartements, des maisons individuelles en village, des résidences gérées, des commerces, des locaux d'activité et des immeubles de bureaux. Donc on sait déjà qu'on est dans le secteur immobilier. Donc, secteur immobilier, je ne m'attends pas à des marges énormes, d'accord ? Je m'attends également par rapport à la période actuelle. Donc on s'attend à ce qu'il y ait un tout petit peu de pression au niveau des taux d'intérêt ainsi qu'au niveau des coûts des matériaux. Donc, voilà. Maintenant, je regarde également généralement le graphique juste pour voir à quoi on se situe. Généralement les compagnies cycliques, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de variations. Comme celle-ci, c'est cyclique. Ce n'est pas parce que je prends mes décisions par rapport au graphique, jamais de la vie. Je prends toujours mes décisions par rapport à une analyse fondamentale et jusqu'à aujourd'hui, ça se passe très très bien. Donc ici, compagnies cycliques, je regarde juste les périodes où il y a eu des baisses et j'essaie déjà de voir quelles sont ces périodes-là. Donc ici, voilà, vous comprenez que c'est la période de, voilà, c'était les subprimes, etc., donc 2007-2008. Dans tous les cas de figure, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici, c'est cette période, ce qui nous intéresse. Et la période future, celle qu'on ne connaît pas. Donc, au niveau des états financiers, qu'est-ce que je fais ? Comme je vous l'ai dit ici, je prends Kaufman & Broad, c'est K.O.F. sur la bourse de Paris. Donc, je viens sur mon Insta, que j'utilise beaucoup, que j'adore, d'accord ? C'est généralement l'outil principal que j'utilise. Donc, j'ai le seul logiciel-ci qu'on appelle ticker.com. Je ne l'utilise jamais. Donc, vous pouvez voir le logiciel, le nom ici, c'est ticker.com. Vous n'avez pas besoin de mettre le app. Donc ici, vous mettez juste ticker.com et vous allez trouver. Donc, je pense ici que moi, j'ai la version premium. Je trouve que ça doit coûter 20 dollars. Donc, à la fin de la journée, 20 dollars canadiens. Donc, je vous l'ai toujours dit, je vis au Canada. Je ne vis pas en France ni aux États-Unis. Donc, même si j'ai un accent très camerounais, je vis encore, je vis au Canada. Donc, ici, quand je vais sur Kaufman & Broad, je prends, je valide, d'accord ? Donc, je vous précise juste que c'est enregistré ici en forme live. Je ne vais rien couper du tout. Donc, je peux me répéter et parfois, je peux faire des fautes de français. Pas comme tout le monde, mais voilà. Quand on parle vite comme moi, parfois, on s'en mêle un peu les pinceaux. Donc, je peux également avoir, vous avez l'impression que je cherche souvent mes mots parce que quand je parle rapidement, c'est pour ça que je parle rapidement. Sinon, je vais bégayer, malheureusement. Bon, ça n'arrive pas à tout le monde, mais voilà, c'est un peu ça. Donc, ici, on n'est pas là pour ça. On repart sur Kaufman & Broad. Donc, vous avez vu ce que j'ai fait tantôt. J'ai sélectionné le Kaufman & Broad, donc le KOF de X-PAR. D'accord ? Je retourne juste en arrière. Alors, c'est le X-PAR que j'ai pris. D'accord ? Donc, vous pouvez constater qu'il y a plusieurs Kaufman & Broad. Donc, c'est le X-PAR. Et pour ceux qui ont, généralement, ces problèmes-là en termes de ticker. Donc, quand vous allez sur Yahoo Finance, quand vous tapez ici Kaufman & Broad, d'accord ? Vous allez avoir à peu près, si vous tombez sur le graphique, allez juste ici. D'accord ? Et ça, généralement, regardez les volumes. Privilégiez, généralement, les places de marché où les volumes sont plus élevés. D'accord ? Donc, le volume, c'est 37K. Donc, généralement, si vous trouvez Kaufman & Broad sur une autre, comment on appelle ça, sur une autre place boursière, par exemple. Je vais faire ça ici. Donc, copier, d'abord, coller. Donc, j'essaie de regarder, par exemple, ici. Je pense que ça, c'est en Allemagne. Je clique dessus. J'essaie de regarder quels sont les volumes. Vous remarquez que les volumes sont... Il n'y a presque même pas de volume ici. Donc, techniquement, ne sélectionnez pas ce ticker symbol-ci, si vous l'avez. D'accord ? Donc, je pense que le ticker symbol, c'est le FRA ou c'est le 3GH. Je ne sais pas. C'est le 3GH. Donc, il ne faut pas le sélectionner si vous trouvez Kaufman & Broad sur votre plateforme de chevaux co-brokers. Donc, cherchez surtout le KOF EPA. D'accord ? Soit à la fin de la journée, c'est ça. Donc, on a ça. Donc, quand je viens ici, je sélectionne le KOF de X-PAR. Donc, sur Morningstar. J'arrive sur cette page-ci. C'est exactement le processus que j'effectue généralement quand je fais une analyse. Toujours le même. Donc, ici, je prends la description du business. Donc, je copie ça ici. D'accord ? Je vous ai montré tantôt que j'utilise un logiciel qu'on appelle Dipple. Donc, sur Dipple, vous pouvez faire la traduction directement. Je préfère ça que Google Traduction. Donc, je clique, je mets sur Dipple. J'essaye de lire. Ce n'est jamais parfait. Mais ça vous donne une idée générale. D'accord ? Donc, ici, Kaufman & Broad, c'est une compagnie française. Donc, de toute façon, vous pouvez retrouver les rapports financiers en français. Et pour ceux qui cherchent généralement les rapports financiers, donc vous pouvez faire ça. Donc, on va prendre ici. Alors, Kaufman, Kaufman & Broad, Kaufman & Broad. Donc, on va juste l'écrire ici. Donc, je vous ai toujours dit quand vous faites ça, et vous mettez toujours Investor, d'accord ? Relation, d'accord ? On le met comme ça. Investor, relation. Vous allez voir que la première page ici, publication financière, vu que c'est une compagnie française. Donc, vous aurez l'information directement en français. Et on tombe directement sur la page des investisseurs. C'est la page principale pour nous, les analystes, entre parenthèses. D'accord ? Donc, à la fin de la journée, c'est ici qu'on passe le plus de temps possible. Donc, quand vous lisez les rapports financiers, les états financiers sur les sites comme mon Insta, la confirmation viendra toujours des rapports financiers de l'entreprise. Et vous les trouvez généralement ici. Qu'importe l'entreprise que vous allez chercher, par exemple, LVMH, je mets Investor, d'accord ? Je tombe sur une page ici, LVMH Investor. Donc, vous remarquez que quand c'est en violet, c'est-à-dire que je passe généralement mon temps ici. Donc, ça ne veut pas dire que c'est une très belle entreprise que j'adore d'ailleurs, qui est peut-être intéressante à ce prix-ci. Donc, on va aller sur nos analyses. On a déjà pris assez de temps, désolé. Donc, je vous montre exactement ce que je fais comme d'habitude. Donc, voilà. Donc, je viens sur, quand je suis sur mon Insta, K-Ratio, d'accord ? Je clique dessus ou bien K-Ratio. Vous le dites comme vous voulez. Je ne suis pas anglophone. Donc, je présume que vous non plus. Bon, et pour ceux qui parlent anglais, désolé si on va un peu écorcher l'anglais ici aujourd'hui. Bon, quand on arrive sur cette page, la page en anglais, vous remarquez ? Ok, parfait. Je vais vous montrer une chose. Vous tapez sur Financial et vous revenez sur K-Ratio. Vous pouvez faire, vous faites ceci et vous arrivez ici. Vous remarquez que cette page, à la fin, vous voyez EN-US. D'accord ? Ici, EN-US. Je clique deux fois sur le EN, je mets FR. Après ça, je clique deux fois sur le US, je mets FR. Et boum ! Comme par magie, tout est en français. Et voilà. Maintenant, vous savez comment faire pour trouver les informations en français sur mon Insta. Voilà. Ça mérite bien un j'aime. Mais on continue ici. Alors, quand j'arrive sur ce genre d'entreprise, la première chose que je regarde, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Est-ce qu'on a des revenus stables ou croissants ici ? Moi, j'arrive à voir qu'on a à peu près une stabilité des revenus croissants sur les dernières années. C'est parce que j'ai l'habitude de le faire. Donc, à la fin de la journée, vous développez ceci. Mais voilà. Vous pouvez également utiliser Ticker. Vous allez arriver ici. Donc, on va juste fermer ça ici. On va mettre ici le revenu. Voilà. Valider. Donc, le revenu, c'est celui des 12 derniers mois. Donc, c'est annualisé. Donc, ici, on peut constater que voilà. On met ça en milliards. Donc, on va le mettre ici en milliards de dollars. Donc, on constate que les revenus s'arrêtent ici au mois de décembre, au mois de février 2022. Donc, les revenus sont un peu en berne cette année par rapport à la même période l'année passée. Donc, si on prend le 28 février 2021, vous allez reconstater. Parce que bon, à peu près, ce n'est pas en berne. C'est un tout petit peu plus élevé. D'accord ? Donc, je peux également le mettre sur l'annualisé. Mais ça va s'arrêter au mois de décembre. Donc, les revenus sont à peu près stables. Je recherche avant tout la stabilité ou la croissance des revenus. Donc, on constate ici que depuis 2010, on a plutôt une croissance des revenus. D'accord ? Et à partir de 2017, on a une stabilité des revenus. D'accord ? Ça, c'est la période que vous connaissez. C'est la raison pour laquelle les revenus sont un peu en berne. Donc, je pourrais revenir ici sur l'annualisé. Juste pour vous montrer à peu près comment ça se présente. Parce que je pense qu'on ne nous a pas donné toute la période également. Donc, je ferme ça ici. Je mets ça depuis... Et vous voyez que quand je mets annualisé, ça me donne jusqu'en 2005. Et depuis 2005, vous remarquez qu'on a une stabilité des revenus. D'accord ? Excusez-moi. Donc, on a une stabilité des revenus. Donc, vous remarquez que la période de... Voilà, la récession de 2007-2008, il y a eu une baisse des revenus. Donc, on met toujours aux alentours de 1 milliard par là. Donc, on va normaliser les résultats ici. D'accord ? Parce qu'on ne veut pas se retrouver en train de faire des analyses sur des revenus de 1,3 milliard alors qu'on est en période un peu compliquée. D'accord ? On essaie de se protéger le plus possible. On ne veut pas avoir précisément raison, mais le moins tort possible. Une fois que j'ai le revenu, qu'est-ce que je fais ? Je vais regarder la marge. Parce qu'ici, je sais que c'est un promoteur immobilier. Donc, ce n'est pas comme une compagnie immobilière. Ce n'est pas comme un Real Estate Investment Trust. Donc, il n'y a pas beaucoup d'actifs immobiliers dans les bilans. Donc, voilà. Ce n'est pas important de l'évaluer de cette façon-là. Donc, on va regarder la marge de bouteille qui est importante ici. Donc, vous voyez que si les prix des matériaux de construction augmentent, il y aura des marges de bouteilles peu élevées ici. Donc, on constate ici que la marge de bouteille est un peu stable. C'est normal. 2021, 2021, 2022. Alors, c'est un peu en berne. Donc, il y a déjà une pression au niveau des marges de bouteilles ici. Mais on recherche avant tout la stabilité. On aime ça. Il faut croire que c'est correct. D'accord ? On rappelle ici qu'en 2008, 2009, vous voyez que les marges ont diminué. Donc, faites attention. Maintenant, quand on a regardé la marge de bouteille, on regarde la marge EBITDA. D'accord ? Je clique ici. Je regarde la marge EBITDA. Qu'est-ce que ça me donne ? Donc, je vais prendre ici la ligne. La marge EBITDA ici est aux alentours des 9, 8%. Je regarde à vue d'œil. Donc, on peut dire 8,5, 9%. D'accord ? Voilà. C'est à peu près stable. C'est correct. D'accord ? Même si la situation est difficile présentement. Donc, encore une fois, ça s'arrête en décembre 2021. Donc, après la marge EBITDA ici, qu'est-ce que je regarde ? Généralement, je prends la dette nette sur EBITDA. D'accord ? Vous constatez déjà que si la marge EBITDA diminue et que le revenu est un tout petit peu diminué, c'est normal qu'on aura une information sur la dette nette sur EBITDA un tout petit peu élevée que la moyenne. Enfin, que ce qu'on a eu à connaître quand tout allait bien. Mais on recherche toujours un ratio inférieur ou égal à 5. Et généralement, sur ce genre d'entreprise, il faut absolument qu'il y ait le moins de dettes possibles. Parce que si une entreprise, pareil, se retrouve avec une dette très élevée quand le cycle se retourne, eh bien là, ça va être compliqué. Donc, ici, je recherche un ratio inférieur ou égal à 5. Donc, si j'ai un ratio aux alentours de moins 2. Donc, l'entreprise n'a presque pas de dette. Mais attention, ça date du 30 novembre 2021. Donc, il faut l'actualiser. D'accord ? C'est très important. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention aux informations financières que vous allez avoir sur des plateformes. Comme Ticker, comme Morningstar, comme Yahoo Finance. D'accord ? Donc, quand on prend ici la dette nette sur EBITDA, en termes de ratio, on est à plutôt 0.9. Donc, on a une légère dette nette ici aujourd'hui. D'accord ? Donc, qu'est-ce que ça donne en termes de volume ? Donc, en termes de volume ici, on va sur Balance Sheet. D'accord ? On va attendre que ça charge. D'accord ? On arrive ici. Donc, je vais sur nette dette. Je clique dessus. Je remonte. Voilà. Donc, c'est la ligne en orange. Donc, je vais supprimer ici le ratio qui est ça. Je l'enlève. Et 0.1. Donc, 0.1, ça correspond peut-être à 100 millions par là, en termes de volume. 100 millions de dette. Donc, ça date du 28 du mois de février 2022. D'accord ? Et également, pour voir à quoi ça correspond. Donc, parfois, vous pouvez avoir des informations, voilà, à peu près contraires sur certains sites. Parce que, généralement, la formule pour la dette nette, normalement, pour faire rapidement, vous allez prendre juste ça. D'accord ? Vous prenez la valeur d'entreprise, moins la capitalisation boursière. Donc, ici, on a une capitalisation boursière à peu près de 512 milliards, 0.56, 512.56. En tout cas, millions, excusez-moi. Moi, je suis habitué aux milliards, pardon. Donc, moins le market cap ici, qui est de 577.46. Donc, ici, ça devrait nous donner plutôt du cash net de 165 millions 1.3. Quand c'est négatif, c'est-à-dire qu'il y a du cash net. D'accord ? Quand c'est positif, c'est-à-dire qu'il y a de la dette nette. Donc, si on avait, par exemple, une valeur d'entreprise de 1 milliard, moins un market cap, donc capitalisation boursière, de 577.46 comme présentement aujourd'hui, ça allait nous donner une dette nette de 422 millions. Donc, faites très attention. Et vous allez voir des informations discordantes sur plusieurs plateformes, mais il faut juste savoir là où vous mettez les pieds, parce qu'on ne cherche pas à avoir précisément raison, on va avoir le moins de tort possible. Donc, également, il est important de savoir les résultats financiers de Yahoo datent de quand ? De quelle période ? Est-ce qu'ils sont à jour ? Quand est-ce que les résultats financiers, les derniers résultats financiers sont sortis ? Donc, vous le prenez ici par quarterly, donc par trimestre. On essaie de voir. Donc, ça date du 28 du mois de février. Donc, voilà. Il faudrait aller vérifier cette information-là, parce qu'ici, d'un côté, j'ai 100 millions en termes de dette nette, et ici, j'ai plutôt moins 65 millions. Donc, l'entreprise n'a pas de dette ici. Donc, il faudrait aller vérifier cette information. Parce que ça pourrait avoir un impact sur nos réévaluations. Donc, c'est déjà bon à savoir. Mais on ne veut pas avoir précisément raison, mais on va avoir le moins de temps possible. Donc, c'est pour ça qu'il est important de savoir tous les éléments qu'on va utiliser ici. Où est-ce qu'on les prend ? D'accord ? Donc, après la dette nette ici, donc, pour vérifier, elle est une dette correcte. D'accord ? Donc, on continue avec nos réévaluations. D'accord ? Alors, ici, après ce ratio-là, je vais aller regarder ici la marge que je vais prendre en termes de marge nette, ou bien de free cash flow. Donc, pour vérifier, pour les parapos au free cash flow ici, donc, je vais prendre annualiser ici pour que ce soit plus facile pour nous. Parce qu'on essaie de chercher une moyenne. Donc, je vais aller sur cash flow testament. D'accord ? Qui est la partie que je préfère généralement sur les bilans financiers. Parce que c'est là où on parle uniquement du cash. Donc, le cash qui rentre et le cash qui sort. Donc, ici, quand je prends le cash flow testament, j'enlève ça. Donc, la ligne en orange ici, donc, on va le dire comme ça, ou bien si du, je ne sais pas comment on appelle ça, le mot ne me vient pas, presque moi, en tête. Donc, prenez ça comme vous voulez, violet. Ce n'est pas du orange, en tout cas. Donc, ici, on voit ici que les free cash flow margin sont aux alentours de 7, 8%. C'est une bonne chose, hein ? C'est très intéressant. Mais il faut le comparer avec d'autres sites web, d'autres sites. Je vois ici que sur mon Insta, donc, les free cash flow seront plutôt ici. Donc, sur cette ligne-ci. Attention. Voilà. Donc, les free cash flow sont ici. Donc, flux de trésorerie disponible sont les free cash flow. Donc, vous voyez ici que ça dépend de flux de trésorerie d'exploitation, moins de dépenses en capital. Donc, on a plutôt du positif depuis plusieurs années. Depuis au moins 2012. D'accord ? Donc, on va regarder ici au niveau des flux de trésorerie qu'est-ce que ça donne en termes de pourcentage d'office de trésorerie disponible par rapport aux ventes. Donc, ça, c'est la moyenne. Ça nous donne ici aux alentours des, voilà, 6, 8, 5, 8, 7, 5, 7, 6, 7. OK. Là, maintenant, vous pouvez prendre le total divisé par 10 ou bien vous pouvez essayer de sortir une moyenne de tête. Donc, moi, comme ça, rapidement. OK. Ça, c'est une bonne information. Mais maintenant, ce que moi, j'aime généralement faire, c'est voir, ça dépend de quoi. C'est ces marges-là. Donc, je vais sûrement regarder les chiffres en eux-mêmes. Mais ce n'est pas ici un cours de comptabilité. Donc, ici, alors, je sais que les entreprises peuvent vous... C'est très difficile de mentir par rapport au free cash flow. C'est pour ça que j'aime le free cash flow. Mais par rapport à la dette nette également, c'est très facile de mentir sur la dette nette. Donc, à la fin de la journée, parfois, sur certaines entreprises, je préfère la dette nette. Excusez-moi. Pas la dette nette. Je préfère la marge nette. Donc, ici, je ne veux pas être que très optimiste. Je vais essayer de garder un certain équilibre. D'accord ? Donc, on sait déjà que le free cash flow, ici, et on va le prendre... Je vais prendre 7%. D'accord ? Bon, on peut prendre 7% ici. Donc, je vais annuler ces résultats-ci. Attention, ça ne concerne pas notre entreprise, ici. Donc, voilà. On met ça ici. On met ça là. Donc, ça, ça va nous servir pour l'évaluation. OK. Donc, on a des revenus ici. Je vous avais dit que les revenus, il faut les normaliser. Donc, je vais prendre ici pour les free cash flow. Ce n'est pas ceux que je vais utiliser, mais je vais déjà les mettre de côté, ici. Donc, on va faire ça. On va faire FCF. Donc, free cash flow, je vais mettre ici combien ? On va prendre 7%. OK. La marge nette, ici. Donc, au niveau de la marge nette, je comprends la marge nette avec les free cash flow. Je me rends compte qu'ils ont des marges nettes moins élevées que les free cash flow. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des variations au niveau des free cash flow qui devraient qu'expliquer. Et moi, généralement, si les free cash flows devraient s'expliquer par rapport, généralement, à la dépréciation amortissement, donc, et quand je regarde ici, les free cash flow, l'information me revient. C'est ça. Regardez. On a une information aussi. Donc, cette entreprise, ici, paye un dividende spécial. Je ne sais pas, peut-être qu'aux actionnaires ou bien à quelqu'un qui détient la compagnie, mais il y a un dividende spécial qui est payé, ici, avant les bénéfices nets. Mais quand on arrive aux alentours des free cash flows, vous voyez que c'est... Au lieu d'avoir à peu près une quarantaine de millions en termes de bénéfices nets, qui est ici, on a 66 millions. Or, vous allez remarquer ici que... Je prends juste la dernière année, sur cette année-ci. Vous allez remarquer que ce 66 millions, il est là. Or, c'est ce que... Voilà ce que nous avons encaissé en tant qu'actionnaire. Donc, il faut faire attention. C'est la raison pour laquelle je ne prendrai pas le free cash flow à 7%, parce que ce 7%-là inclut quelque chose qui ne rentre pas dans les poches de l'investisseur, du petit investisseur, du petit actionnaire que je suis. D'accord ? Donc, ici, vous remarquez qu'on est aux alentours de 4%. Voilà, une variation de 4% par là. D'accord ? Donc, ici, je vais aller regarder ce qu'on appelle les... Ce que les analystes pensent, déjà. D'accord ? Par rapport à la marge nette, pas par rapport au free cash flow. Donc, ici, on va ça. Voilà. Par rapport à la marge nette, ici, les analystes pensent que l'entreprise aura à peu près des marges aux alentours de 4%. Donc, c'est dans le futur, ici. Donc, le futur est jamais incertain. Dans le passé, on avait 4%, 3%. Donc, je vais prendre 4%. Prenons une moyenne, à vue d'œil. 4%. D'accord ? Si vous prenez 7%, vous savez déjà que c'est un peu trop haut. Si vous prenez 10%, c'est trop haut. Donc, je vais prendre 4%. Je ne vais pas avoir précisément raison le moins tard possible parce que cette variation, s'il pourrait revenir. Donc, une fois que j'ai ma marge, ici, on s'est entendu que je vais utiliser 4%. Je sais que les free cash flow sont un peu plus élevés, mais je sais pourquoi ils sont élevés. Donc, je vais prendre 4%. Voilà les free cash flow que je vais utiliser. Le nombre d'actions, le revenu, ici, que nous avons. Donc, je vous avais dit qu'on allait normaliser les revenus. D'accord ? Donc, normaliser les revenus. Vous pouvez additionner tous les revenus et diviser par 10 sur les 10 dernières années, au moins. Ou bien, vous pouvez juste revenir ici. D'accord ? Donc, avant d'y arriver, on va aller sur évaluation. Donc, tantôt, je vous avais montré la marge nette selon les analystes. Donc, généralement, je préfère prendre la marge nette quand j'ai au moins 5 analystes. Donc, si vous avez les analystes, ici, le nombre d'analystes, ici, est de 7. Donc, c'est supérieur à 5. Donc, c'est correct. Mais si j'avais deux analystes qui ont fait des prévisions, ici, je n'aurais pas pris. Parce que plus on a des analyses, plus on a d'analyses, mieux c'est. D'accord ? Plus on arrive à avoir une information à peu près correcte parce que tout le monde n'a pas le même avis. Eh bien, je ne prends pas, je ne prends pas, je ne prends pas généralement les targets des analystes parce que je me fais mes propres analyses, moi-même, selon mes propres critères. Ok. Alors, parce que les analystes sont soit très optimistes ou très pessimistes. C'est généralement un juste milieu. Et vous, en tant qu'actionnaire, vous devez être au juste milieu. D'accord ? Ce qui est très difficile à faire, bien sûr. Donc ici, une fois que j'ai ma marge nette, je vais aller regarder ici mon revenu. D'accord ? Encore une fois, je vais à évaluation. Alors là, on arrive à évaluation, dans multiple, donc je vais jusqu'au fond. Donc les 12 derniers mois, c'est ici. Donc, je vais cliquer sur les 12 derniers mois ici, le revenu sur les 12 derniers mois. Et ce que j'aime bien ici, sur ce logiciel-ci, ça vous donne la moyenne. J'aime la médiane, mais bon, la moyenne, c'est toujours, voilà, c'est quand même une information qui se rapproche un peu de la médiane, même si la médiane enlève le maximum de bruit possible. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi la moyenne, il faut aller regarder sur Google, c'est quoi la différence entre la moyenne et la médiane. Donc, à la fin de la journée, voici la moyenne. Donc, les revenus actuels en date d'aujourd'hui sont de 1,274,90. D'accord ? En date d'aujourd'hui, enfin, la moyenne est de 1,186, d'accord ? Donc, on va se dire ceci. Ok, on va être gentil, on va prendre 1,2 milliards en termes de moyenne des revenus. D'accord ? Parce que je vais, je cherche un chiffre rond. Donc, pour les revenus, si je prends 1,2 milliards, la raison pour laquelle je prends des revenus normalisés, c'est parce que la période actuelle, il y a de fortes chances que les revenus baissent pour cette entreprise. D'accord ? Je sais qu'on a des revenus à peu près de 1,2 milliards ici, donc on pourrait aller plus bas que ça, mais du moins, à la fin de la journée, vous savez que, voilà, les revenus pourraient baisser et si les revenus baissent, vous ajustez juste vos valeurs par rapport aux éléments que vous avez. D'accord ? Donc, je ne cherche pas à avoir précisément raison, mais le moins de tort possible. Donc, ici, la croissance, on va mettre 0, donc on n'en aura pas besoin. La dette nette ici, vous avez vu que sur certaines informations, on a une dette nette de 100 millions, d'autres informations, on a une dette nette aux alentours de moins 65, donc on a du cash net. Donc, je vais prendre ici, voilà, on va se dire qu'on a à peu près 100 millions, donc on va voir ce que ça va donner. Un PER ici, donc au niveau des PER, qu'est-ce que je viens faire ? Donc, je viens ici, je viens sur Price to Earning normalisé, donc ajusté par rapport à ce que les analystes pensent, donc je ne prends pas celui de l'APO des 12 derniers mois, tout simplement parce que parfois, ce n'est pas ajusté par rapport aux bénéfices spéciales, donc on peut avoir vendu un secteur, un segment de notre activité et avoir un bénéfice nette plus élevé, ça va nous donner une mauvaise information par rapport aux PER, aux bénéfices nette normal, donc c'est pour ça que j'aime généralement le Normalized Earning, donc pour les bénéfices nettes normalisés, donc ici, je prends ça, je mets là, vous voyez qu'on a ce bout ici, donc ce qui m'énerve généralement avec la marge d'une anecdote, donc on vient ici, on va un peu essayer de l'arranger et voilà. Donc, vous remarquez qu'on a ici, la moyenne est de 11.58 et vous constatez que plus on varie, plus la moyenne aura tendance à varier, vous voyez, ça change, ça change. Si je le mets ici, vous voyez que la moyenne est de 6.43 mais attention, on a des grosses variations ici qui ne doivent pas être, donc c'est pour ça que j'aime la médiane et non la moyenne, parce que la moyenne, la médiane nous aurait permis d'éliminer cela. Donc ici, je vais le prendre par rapport à cette période-ci, alors, et c'est là maintenant que ça devient très subjectif dans le sens où il faut connaître son industrie, vous savez, il faut savoir que dans ce genre d'activité, les marges ne sont jamais très élevées, donc les marges que je vais prendre sont des marges des PER, de 10 par les marges, excusez-moi, c'est un secteur cyclique, donc les PER dans ce secteur-ci de la construction au niveau des promontés immobiliers, on aura des marges entre 10 et 15, d'accord, entre 10 et 15. Donc ici, vous pouvez prendre également, il y a un logiciel, Guru Focus offre généralement un outil pour vous permettre de faire ça ici, donc overview, donc je vais aller sur Guru Focus qui est également un bon logiciel, mais que je n'utilise pas souvent parce qu'il est très, ça coûte cher, c'est au moins quelques mille, mille, mille dollars par là, dépendamment de ce que vous voulez, donc vous allez, ça c'est gratuit par contre, donc on va vous donner à peu près une vue générale de certains segments d'activité, de certains secteurs d'activité par rapport au PER moyen, donc ici j'attends que ça charge, donc ici c'est Consumer Cyclical, le secteur de la construction, donc je vais cliquer sur Consumer Cyclical et on va voir au niveau de Consumer Cyclical qu'est-ce qu'on nous propose, donc Consumer Cyclical dans Home Building and Construction, c'est ça que je cherche en Europe précisément, vous allez voir qu'on va peut-être voir apparaître ici les Kaufmann & Broad, voilà, on a qui, mais gros je ne connais pas ces entreprises aussi, mais voilà, on voit Kaufmann & Broad, donc voilà, on oppose ici ses concurrents européens, encore une fois, ce n'est pas quelque chose de juste juste parce que vous pouvez constater que parmi certaines entreprises, vous allez remarquer que certaines également sont des Real Estate Investment Trust, donc c'est le double, ils font les deux, donc ce qui nous intéresse c'est ici en bas, voilà, donc on a un PER annualisé ici sur une longue période de temps, vous remarquez que quand vous regardez ici le PER, la moyenne est ici, aux alentours de 10, donc vous pouvez voir que la moyenne des distributions se situe plus à ces niveaux-ci, donc les PER sont généralement peu élevés et ça, ça date au moins depuis 2010 et quand je vais utiliser le Shiller PI, donc c'est généralement ajusté à l'inflation, d'accord, donc on voit ici qu'on a aux alentours de 13, 15 par là, donc 10, 15 par là, ça pourrait être intéressant, donc je n'utilise jamais le Price to Sell Ratio ni le Price to Book Ratio, je trouve que ce sont des ratios très dépassés et ici, utiliser la valeur d'entreprise sur EBITDA, très peu pour moi mais ça pourrait rester également une solution, donc on pourrait rester aux alentours de 6, donc ici, on n'est pas là pour ça, donc je suis juste pour conforter mon 10, donc 10 fois les bénéfices ici et 15 fois les bénéfices, c'est ce que je vais prendre en termes de, voilà, en termes de, excusez-moi, donc en termes de PER, donc 10 et 15, donc on va voir ici, on va prendre 3 PER différents, d'accord, donc je remets ça sur ma page, alors on va prendre des PER de 10, le juste milieu ici, on va le prendre à 13, d'accord, 13, et on va prendre nos commerces supérieures à 15, ok, donc le nombre d'actions ici, bon, comme je l'ai dit, comparer-le toujours ici, quand j'arrive, quand j'arrive sur mon Insta, on me dit que le nombre d'actions est aux alentours, on a 22 millions d'actions ici, quand je regarde sur Ticker, Ticker.com, on a combien d'actions ici, on a aux alentours de 21 millions d'actions, d'accord, donc sensiblement, probablement, on traîne aux alentours des 22, 22, 21, on va le mettre ici à 22, d'accord, de toutes les façons, je ne vais pas utiliser ça, c'est juste pour vous donner des informations, on a le revenu normalisé, on a la croissance à zéro, on a la dette aux environs de 100, on a les PER ici, on a le nombre d'actions et on a nos commerces des free cash flow, ok, maintenant, au niveau de l'évaluation, ce, ça, c'est une plateforme qui s'appelle Finbox, vous remarquez ici c'est finbox.com, donc moi, j'arrive sur finbox.com, d'accord, je viens ici, donc au niveau de recherche, je tape la recherche, ici c'est Kaufman, Kaufman & Broad, donc je cherche le ENX, Euronex Paris, d'accord, deux points, et je regarde le ticker, KOF, et on le sélectionne, on arrive sur une page, pareil, je vais sur modèle, je clique dessus, c'est tout ce que j'utilise ici, et je viens toujours sur le modèle concernant la valeur d'entreprise sur le multiple, des EBITDA, la valeur d'entreprise sur le multiple des revenus, ou bien la valeur d'entreprise sur le multiple des EBIT, mais je prends toujours la valeur d'entreprise sur le multiple des EBITDA, de toute façon, ce n'est pas ça que j'utilise ici, tout ce dont j'ai besoin, c'est que par rapport à la façon dont c'est paramégré, ça me donne une information correcte ici par rapport au multiple, donc ici, le multiple que je vais utiliser, ça sera 10, c'est nos PER, 10, d'accord, 13, et 15, d'accord, voilà, les revenus, ici, donc ici, c'est nos free cash flow, donc, vu qu'on a des revenus de 1,2 milliards, j'efface ça ici, on a 1,2 milliards, d'accord, multiplier 4% de 1,2 milliards, ça vous donne combien ? 4% de 1,2 milliards, ça donne 48 millions, d'accord, donc je vais prendre ici 48 millions, donc je mets 48, ici, on met 48, et là, ça s'ajuste directement à 48. Vous constatez une chose, sur ce logiciel-ci, le logiciel dit que, bon, cette entreprise a une dette nette de 97 millions, donc, voilà, encore une fois, on se rend compte ici qu'il y a une dette nette alors que certaines informations ne manquent qu'il n'y en a pas, dans tous les cas de figure, vérifiez ça pour vous ici, parce que la dette nette pourrait avoir un impact négatif ici, parce que si vous prenez 90, si il n'y a pas de dette nette ici aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'on va faire ici 97 millions divisé par 21, d'accord, 21, 22, dépendamment du nombre d'actions, ça va augmenter la valeur de l'entreprise de 4,6 euros, très important, parce qu'ici, ça diminue la valeur de 4,6 euros, donc, de toutes les façons, au pire, on aura, au pire, on aura à peu près une valeur qui est, voilà, ce qui est moins disant par rapport à la véritable valorisation de l'entreprise, donc, on ne va pas se tromper énormément, ça aurait été dangereux si on avait plutôt un cash, une dette, pas la dette nette, mais plutôt un cash net ici alors que ce n'est pas la vérité, dans tous les cas de figure, il faut toujours interroger chaque, chaque, excusez-moi, le mot m'échappe à la fin, vous voyez, c'est ce qui m'arrive généralement quand je fais des analyses, c'est pour ça que je découvre et ça ne me prend beaucoup de temps pour rien, donc, à la fin de la journée, il faut interroger chaque chiffre, chaque ratio, c'est très important, ne soyez pas à la merci d'un quelconque ratio ou bien d'un quelconque chiffre, toujours double checker, parce que tout ce que je fais ici, je vais lire les rapports financiers de Kaufman & Broad afin de comprendre ce que l'entreprise fait, comment est-ce qu'elle fait de l'argent ? Ensuite, je vais vérifier tous ces chiffres-là et je vais questionner même les marges bénéficiaires encore une fois ainsi que la dette nette, c'est très important. Donc ici, à 10 fois les bénéfices multiplié par 48 millions ici, 42 millions ici qui représentent 4% de 1,2 milliard, d'accord, ça donne 480 millions moins la dette nette ici, donc moins la dette nette qui est de 97 millions, divisé par le nombre d'actions ici qui est de 20 millions, 20,9 millions, d'accord, 20,9 millions d'actions, à peu près 21 par là, ça donne ici à peu près 18,30 euros, ok, par rapport au prix actuel, l'entreprise reste surévaluée, bon, le prix actuel est de 27,90 euros, mais ça date d'hier, donc ça date de, enfin, nous sommes jeudi, aujourd'hui, donc ça date de mercredi, donc à la fin de la journée, nous sommes ici, quand on passe à cette partie-ci, donc ne prenez, ne prêtez pas attention à ça, ça, c'est pas important, ni à tout ce qui est écrit ici, la ligne, c'est PER et cette ligne, c'est free cash flow, c'est tout ce que vous devez savoir, donc ça, c'est pas important, alors, ici, nous avons toujours free cash flow, 48 millions, multiplié par 13 fois les bénéfices, donc notre marge moyenne, donc notre PER moyen, moins la dette nette divisé par le nombre d'actions, ça donne ici 25 euros l'action, 25.18 euros l'action, à peu près surévaluée de 9%, et quand on prend nos calculs ici, avec 15 fois les bénéfices, multiplié par 48 millions, moins la dette nette ici, divisé par le nombre d'actions, ça donne à peu près, voilà, 29,76 euros, donc par rapport au prix actuel, on se dira que l'entreprise est un tout petit peu sous-évaluée, moi, j'ai une préférence pour cette partie-ci, donc ici, je sors mon petit crayon, donc on fait le A, d'accord, on va effacer ça ici, donc on le prend, et voilà, voilà ce que je favorise, voilà, donc ma valeur ici va se situer, voilà, aux alentours de, pour moi, voilà, ça va être aux alentours, on va se dire environ 30 euros l'action, d'accord, environ 30, environ 30 euros, ça serait ma valeur, mais, c'est en prenant en considération un revenu 1,2 milliard, des marges bénéficiaires de 4%, d'accord, une dette nette de 97 millions d'euros, un nombre d'actions de 20,9 millions d'actions, d'accord, donc, si le revenu baisse, si les marges baissent, si la dette nette augmente, si le nombre d'actions augmente, ça aura un impact, c'est pour ça qu'il faut lire les rapports financiers pour comprendre quel pourrait être l'impact que l'inflation pourrait avoir sur l'entreprise, quel pourrait être l'impact que, voilà, le coût de l'augmentation des matières premières aurait sur l'entreprise, donc, il faut voir à peu près à quoi ça va ressembler, donc, généralement, on fait plusieurs hypothèses, l'hypothèse optimiste, pessimiste, et on veut une hypothèse de base, donc, normalement, j'aurais, voilà, je me serais dit, si je veux acheter cette entreprise absolument, je pense qu'aux alentours des 15 euros, ça pourrait commencer à m'intéresser, d'accord, donc, aux alentours des 15 euros, cette entreprise pourrait commencer à m'intéresser, excusez-moi, donc, quand on arrive ici, voilà, par rapport à notre évaluation, ici, donc, je viens sur cette page-ci, je vois ça, donc, on prend ça, et je mets mon annoté de string, donc, on efface ça, donc, cette entreprise, voilà, je dirais aux alentours des, voilà, 15 euros par là, donc, à peu près à ce niveau-ci, donc, aux alentours des 15 euros, ça pourrait m'intéresser, d'accord, donc, en date d'aujourd'hui, ça ne représente pas une opportunité d'investissement pour moi, mais ce n'est pas une mauvaise entreprise, également, inverser un dividende, ce qu'on fait, j'oublie généralement de présenter le dividende ici, donc, par rapport au rendement du dividende ici, donc, ici, je vois à peu près un rendement du dividende aux alentours des, voilà, ici, c'est situé à 7,40%, 7,4%, d'accord, donc, quand je vais venir ici, donc, je mets highlight, donc, on est 7,4%, donc, quand je regarde par rapport à, « Morningstar », donc, « Morningstar » ici, pour voir l'évolution du dividende en lui-même, donc, j'ai un dividende ici, voilà, qui est généralement aux alentours des 2 euros, donc, il est plutôt sur cette ligne-ci, d'accord, quand je vais aller sur « Ticker.com », qu'est-ce que ça nous donne ? Donc, je mets ici, donc, « Détails », « Finances », donc, on va aller sur « Évaluation », d'accord, alors, on descend, on marque sur le dividende, je clique dessus, je vais juste fermer ça, et voilà l'information que ça va nous donner. Donc, ici, j'essaye de voir quelle est la moyenne des dividendes ici, remarquez que la moyenne des dividendes, en date de jour, on est à 1.95, donc, je ne sais pas si ça représente, si on prend vraiment 1.95, divisé par 26 euros, donc 1.95 divisé par 26 euros, ça vous donne à peu près, ouais, 7% par là, ok ? Donc, est-ce que le dividende est safe ? Je vous ai dit ici que l'entreprise ici rapporte à peu près 48 millions d'euros par an, d'accord, à peu près, d'accord ? Donc, si on divise par le nombre d'actions ici, ça donne aux alentours de 2,29 euros. Donc, si l'entreprise vous distribue la totalité de ces free cash flow en dividendes et qu'on a la hancre parenthèse, la certitude que ces free cash flow-là sont durables dans le temps, donc par rapport au prix actuel, on a un rendement de 8%. Donc, je vous ai toujours dit réfléchir par rapport au rendement des free cash flow et non par rapport au rendement des dividendes parce qu'on vous paye un peu un dividende avec les free cash flow. Donc, si vous avez un rendement des free cash flow de 10% alors que le rendement des dividendes est de 1%, sachez qu'il y a de grandes chances qu'à long terme qu'on arrive à ce 10% ou bien qu'on se rapproge de plus en plus de ce 10% là. Donc, le dividende aura tendance à croître, surtout si il y a de fortes chances que le free cash flow reste stable. Donc ici, je dirais quoi ? Le dividende par rapport au free cash flow moyen est limite, limite parce qu'on a un rendement de free cash flow de 8.8% alors que le rendement du dividende est de 7.4%, 7.3% donc par rapport à ce que, comment on appelle ça ? Par rapport à ce que Google ici, Google Finance donne. Donc, c'est correct mais sachez qu'en période difficile, ils vont couper le dividende et c'est une bonne chose d'ailleurs. Donc, vous remarquez ce qu'on a déjà fait par le passé, le minimum du minimum c'est aux alentours des 1€. Donc, espérez avoir parfois aux alentours des 1€ sans doute. Vous pourrez espérer avoir aux alentours des 1€ si tout va mal. Bon, je ne dis pas que c'est 1€ exactement. Tout va dépendre de la sévérité de la crise, etc. Et encore une fois, je ne sais pas s'il y aura une crise ou pas. Mais dans cette période-ci, je me consens uniquement sur des entreprises qui ont un pricing power et qui pourraient survivre dans un environnement inflationniste prolongé dont je favorise beaucoup les entreprises qui n'ont pas d'énormes dépenses en capital. Donc, pour moi, je n'investirais pas dans Kaufman & Broad. C'est juste que par rapport à la situation actuelle, je pense que ce n'est pas juste la bonne entreprise. Si vous aimez les dividendes, etc., voilà, le dividende est beau, mais sachez que c'est mieux d'avoir les dividendes qui ont de fortes chances d'être stables dans le temps. Parce que si cette entreprise a plutôt des revenus de 1€, les marges pourraient être moins élevées. Donc, faites très attention. Il faudrait absolument apprendre sur l'entreprise. Mais c'est une entreprise correcte, qui est bien gérée, qui pourrait survivre dans le futur. Donc, par rapport à ce que nous avons vu ici, Kaufman & Broad, pour moi, ne va pas représenter une opportunité d'investissement. Pour moi, la valeur sera aux alentours des, voilà, comme je vous l'ai dit, 30€ par là. D'accord ? 30€, ce serait la valeur que je vais attribuer à cette entreprise, donc 29.76. Et ça, ça en étant très optimiste. D'accord ? C'est en prenant des marges de 15 fois les bénéfices, 4% de marge bénéficiaire sur un revenu de 1,2 milliards avec 20,9 millions d'actions et une dette nette de 97 millions d'euros. D'accord ? Donc, c'est ce que je pourrais dire par rapport à Kaufman & Broad ici aujourd'hui. Vous avez vu, je vous ai donné à peu près comment est-ce que je réfléchis au fur et au fur. Donc, au même moment où je fais cette vidéo aussi, je réfléchis au même moment. C'est comme ça que je pense quand je regarde l'entreprise à la fin de la journée. Donc, parfois, je peux regarder ici. Ok. Quand je vais faire l'analyse de l'entreprise, je vais pouvoir regarder ici secteur immobilier. Donc, je tape secteur immobilier, bilier, France. Je tape ici France et je mets à côté risque. Vous avez Google aujourd'hui. Dites-vous qu'à l'époque des Warren Buffett dans les années 70, on n'avait pas de Google. On a trop d'informations aujourd'hui et pourtant, les gens investissent de moins en moins bien parce que les gens, tout le monde veut être riche du jour au lendemain. Si vous voulez faire de l'argent en bourse, s'il vous plaît, prenez le temps nécessaire d'étudier une entreprise. D'accord ? Prenez le temps nécessaire. Sinon, achetez un ETF. D'accord ? Achetez un ETF et en parlant d'ETF, j'adore cet ETF-ci. M.O.A.T. de VanEck. Je vous assure que c'est le seul ETF que M.O.A.T. VanEck. VanEck. Si vous avez cet ETF, dormez sur vos deux oreilles. C'est un ETF actif. Ils investissent uniquement dans des entreprises qui ont des avantages compétitifs et qui s'échangent à bon prix. Donc, ce n'est pas le but de la vidéo ici. Donc, on va juste rentrer ici. Bon, on va prendre ici. Bon, je vais dire que je suis aux Etats-Unis. Type Investor. Je suis un Individual Investor. Donc, juste qu'on ne m'emmerde pas. Donc, je mets juste Agree ici. Donc, excusez-moi, j'ai un langage très fleuri. Donc, je fais généralement l'effort de ne pas trop dire de gros mots quand je fais des vidéos. Alors, vous remarquez ici que c'est un ETF qui a une performance depuis au moins 2012 que l'ETF existe. D'accord ? Il a une performance à peu près de 14,52%. Ce qui n'est pas mal. Mais son index ici MWMFTR, c'est mon Insta, Wide Mode Index. Donc, à peu près cet index-là, 15% en termes de return sur une longue période de temps. Vous remarquez qu'est-ce que le S&P 500, c'est 13,86%. Donc, je ne sais maintenant pas si c'est dividende ajusté, etc. Donc, ici, vous constatez que c'est une entreprise qui investit uniquement dans des entreprises qui ont des avantages compétitifs. Vous avez Merck, Campbell, Kellogg, Constellation Brand, Compass, Philippe Maurice, Metronique, Zimmer, Emerson, Western Union. Bon, techniquement, je n'aime pas Western Union. Donc, dans tous les cas de figure, de toute façon, ça ne pèse pas énormément dans le portefeuille 2,52%. Uniquement, les entreprises qui ont des avantages compétitifs. Cet ETF-ci a également un coût, bien sûr. Donc, le coût ici est de, je ne sais pas si pour les Européens, c'est le même coût, mais actuellement, pour les Américains, c'est 0,46%. Donc, Management Fee plus le Order Expand, c'est 0,46%. Sauf, à la fin de la journée, pour moi, c'est le meilleur ETF qui soit. D'accord ? Enfin, il y en a d'autres, mais, généralement, c'est réservé aux Américains. Donc, c'est un bon ETF. Si vous avez la possibilité de l'avoir, achetez-le, dormez sous vos deux oreilles. D'accord ? Donc, en même temps, vous avez un rendement du dividende ici. Donc, techniquement, vous allez vous rendre compte que le rendement du dividende ici, voilà, 1,3%, 1,3%, ça va, ça permet, ça permet à peu près de payer l'expense ratio ici. Donc, à la fin de la journée, si vous voulez regarder sur les ETF, vous pouvez prendre le MOAT. Donc, vous allez constater ici que j'aime beaucoup les entreprises qui ont des avantages compétitifs parce que je pense qu'une entreprise qui a des avantages compétitifs, ça lui permet de garder à peu près ses revenus et ses marges stables. D'accord ? Donc, ce n'est pas le sujet de la vidéo ici aujourd'hui. Pour Kaufman & Broad, la valeur, c'est aux alentours des 30 euros. Donc, mon prix d'achat idéal sera aux alentours des 15 euros par là. Donc, si le prix n'atteint pas les 15 euros par là, je ne vais pas m'intéresser à cette entreprise parce que je veux une marge de sécurité énorme. D'accord ? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.